Bonjour à nos amis gourmands. On ne va pas se cacher que ce soit en France ou à l'étranger, un français recherche toujours les bons produits et les spécialités du lieu où il est. Si vous êtes en Irlande, il faut savoir que Cork est la capitale gastronomique du pays. L'ingrédient fondamental des Irlandais, la pomme de terre, a été implantée à Cork pour la première fois. Cork était également le carrefour international du beurre au 18e siècle. Il faut savoir que 75% des produits artisanaux irlandais sont produits à Cork et ses alentours. On peut trouver plus de 120 artisans producteurs dans la partie ouest du comté de Cork. Si vous êtes de passage à Cork, l'une des étapes obligatoires est l'English Market. Ici, vous trouverez tous les produits locaux de qualité. Il y a un choix vraiment énorme, que ce soit de la viande, du poisson, du fromage. C'est l'idéal, c'est the place to be à Cork. La reine Elisabeth a d'ailleurs visité le marché en 2011, ce qui illustre bien sa renommée. Si la France vous manque, ici c'est le lieu référence dans l'English Market. Vous trouverez toutes sortes de fromages, que ce soit irlandais et surtout français. Vous trouverez du comté, du morbier, de la raclette, du mont d'or, bris, camembert. Vous aurez vraiment du choix pour tous les goûts. Si vous souhaitez goûter ces bons produits, notre conseil est de vous rendre au restaurant Farmgate Café, qui se trouve au-dessus des stands. Vous aurez un menu exclusivement préparé avec des produits frais issus du marché. En plus de ces produits qui nous font rêver, plusieurs bières fameuses d'Irlande sont brassées à Cork, comme les Murphy's, Beamish et Francis Canwell. Vous pouvez d'ailleurs les déguster dans l'un des 955 pubs du territoire. Le comté de Cork comptabilise le plus grand nombre de pubs en Irlande, un pub pour 543 personnes. Vous n'avez plus d'excuses pour prendre vos tickets et venir découvrir cette superbe vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada